Dévotion journalière. La foi apostolique. Lecture biblique, de Roi chapitre 18, versets 1 à 37. Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ? Le peuple se tue, et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. De Roi chapitre 18, versets 35 à 36. Ce fut dans les années 1930, pendant que les tendances commerciales étaient toujours à la baisse. Il y avait la rumeur d'une réduction prochaine des salaires dans l'entreprise des assurances de New York, où travaillait un jeune employé de 22 ans. Possédant une voix grave et mélodieuse, le jeune homme s'était vu proposer un contrat d'antenne radio. Il avait la possibilité de devenir célèbre, et de gagner beaucoup d'argent s'il acceptait de produire régulièrement, dans une émission laïque. Georges n'avait qu'une demande à formuler. Puisqu'il est un chrétien, il voulait glorifier Dieu en chantant, Déo ou accent grave s'a demande s'il pouvait interpréter des chants religieux. La station de radio lui avait répondu qu'il devait chanter la musique populaire, mais qu'il pourrait à l'occasion glisser un air religieux. Le jeune homme réfléchissait à la question depuis plusieurs jours, très tôt un dimanche lorsqu'il était assis au piano, pour répéter un hymne qu'il devrait chanter à l'église, Sa mère, qui priait ardemment, pour qu'il se consacre entièrement au plan de Dieu, pour sa vie, lui glissa un morceau de papier, sur lequel était écrit un poème de Réa Milet intitulé « J'aimis mieux avoir Jésus ». En quelques instants, ses doigts ont abandonné inconsciemment le chant qu'il répétait seul, et commencèrent à jouer cette mélodie, qui est aujourd'hui connue de millions de personnes. Les paroles de la mélodie sont inspirantes. Le jeune homme refuse le contrat laïque, et peu de temps après, on lui propose un poste dans une station de radio de Chicago, où il pourrait chanter les chansons religieuses qu'il aime. C'est là qu'il avait rencontré Billy Graham, et c'est ainsi qu'avait commencé l'association de George Beverly Shea, avec la campagne d'évangélisation de Billy Graham, qui avait duré soixante ans. George Beverly Shea était confronté à un choix, signer un contrat profitable, ou suivre sa conscience. Dans notre texte, le peuple de Judas était également confronté à un choix. Ils étaient assiégés, privés de nourriture, encerclés par une armée, et seuls dans un pays conquis. L'ennemi leur offre la sécurité, des chevaux, et une terre riche en ressources alimentaires. Tout ce qu'ils avaient à faire était de se soumettre. Comment ont-ils répondu à cette offre ? Le peuple se tue, et ne lui répondit pas un mot, choisissant de suivre les instructions de leur roi, de faire confiance aux promesses de Dieu, et d'obéir à sa volonté. Dans notre vie, il peut arriver que nous soyons confrontés à des choix. Peut-être que nous aurons des opportunités, qui nous promettent la richesse, et le succès dans le monde, comme le cas de George Beverly Shea. Ou bien on nous proposera une alternative séduisante, à la volonté de Dieu, comme ce fut le cas, pour le peuple de Judas. Quelle sera notre réponse ? Dieu nous a promis la délivrance dans les épreuves, des conseils tout au long de notre vie, et une éternité avec lui au ciel. Ce ne sont pas des promesses vides. Si nous choisissons de faire sa volonté, nous choisirons le meilleur de Dieu, pour notre vie. Contexte. Ézéchia devint le roi de Judas, et régna pendant vingt-neuf ans, comme le meilleur roi que Judas ait connu ou connaîtra. Il avait auparavant régné avec son père pendant treize ans. La phrase « Il régna vingt-neuf ans » se réfère à son règne après la mort de son père, lorsqu'il commença immédiatement à ramener la nation sur la voie de la piété. Il fit du prophète Esaïen proche conseiller. Outre la destruction des cultes idolâtres, Ézéchia tintait aux Assyriens, et refusa de payer le tribut que son père, Achaz, avait commencé à payer. Israël étant parti en captivité, Judas se retrouve seul face aux Assyriens. En 701 avant Jésus-Christ, le roi Sanchérib entame une marche invasive à travers l'ouest de Judas. La destruction par la Syrie de Laki, une ville située à près de 48 km, et demi au sud-ouest de Jérusalem, fut un succès militaire si important, que les artistes royaux sculptèrent un relief, représentant la victoire sur le mur du palais de Sanchérib. Ce relief est l'une des plus importantes découvertes archéologiques, de l'Ancien Moyen-Orient. Laki devint un point d'appui, pour l'attaque d'un certain nombre de villes de Judas, y compris Jérusalem elle-même. Après la chute de Laki, Ézéchia tenta de mettre fin lui-même à la menace assyrienne. Au lieu de se tourner vers Esaïe, et finalement vers Dieu, pour obtenir de l'aide, il envoya un tribut à Sanchérib, en s'excusant de son refus de payer comme son père l'avait fait, prenant de l'or dans le temple, pour faciliter le paiement. Cependant, cette tentative de corruption n'a pas fonctionné. Sanchérib prend l'argent, et marche quand même sur Jérusalem. Le commandant assyrien, Rabshaké, s'arrêta à l'acaduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Follon. Ce lieu est important car c'est à cet endroit précis qu'Ésaïe avait affronté Achaz, le père d'Ézéchia. Achaz avait refusé de faire confiance au Seigneur, et avait choisi de conclure un traité avec l'Assyrie. Les Assyriens étaient maintenant prêts à envahir Jérusalem, et Ézéchia était confronté au même message de délivrance de la part du même homme de Dieu. Les ambassadeurs de l'Assyrie espéraient convaincre le peuple de Juda de se rendre sans combattre. Ils s'adressent à Jérusalem, ville affamée et assiégée, en lui offrant de la nourriture, des terres et des chevaux si elle se rend. Rabshake accuse Ézéchia d'avoir offensé Dieu, en démolissant les autels sur les collines. Il se méprend complètement sur la réforme d'Ézéchia, qui cherche à éliminer le culte des idoles, principalement pratiqué sur les collines. Sancherip se moque du roi de Juda, se moque de leur Dieu, et va même jusqu'à dire que c'est le Dieu qu'ils servent, qui l'a envoyé. Il est passé maître dans l'art de mener une guerre de propagande, mettant Juda au défi de décider à qui il allait faire confiance. Regardez de plus près. 1. Pourquoi les habitants de la muraille de Jérusalem, n'ont-ils pas répondu au commandant assyrien lorsqu'il leur a parlé ? 2. Pourquoi serait-il utile qu'un ennemi sape votre confiance et vos dirigeants ? 3. Que pouvez-vous faire, pour vous assurer que vous suivez la volonté de Dieu, lorsque des décisions sont prises ? Conclusion. Nous sommes tout confrontés à des choix. Le meilleur de Dieu se trouve dans le choix de le suivre, et de suivre sa volonté pour notre vie. Bonne journée à vous ! Sous-titrage ST' 501